Bonsoir ! Je suis tellement content de vous voir et d'habitude on dit ça, on le pense pas, tu vois en vrai. Mais là vraiment il y a eu 7 mois et demi où personne m'a applaudi en fait, tu vois. Et c'est beaucoup pour un mégalomane qui se respecte. Et vraiment, moi les gens applaudissaient le personnel soignant aux fenêtres, le soir j'étais tout seul dans ma chambre. J'en pouvais plus. Du coup j'en profite pour vous faire applaudir, pour des trucs comme ça vous répondez à des questions, je pose des questions, vous applaudissez pour répondre. Par applaudissement, qui c'est qui est né en avril ? Ok, moi aussi. T'as le t-shirt, les légendes sont nées en avril ? Enfin c'est Legends are born in avril, tu l'as pas ? Je suis le seul légendaire dans la salle. Par applaudissement, qui est né en mars dans la salle ? T'as l'air très très fier d'être né en... Ouais solstice de printemps mon pote, enfin c'est euh... Ok. Moi j'ai un truc à dire aux gens nés en mars, de la part des gens nés en avril. En fait, je sais pas si t'as remarqué, souvent quand on nous demande notre anniversaire, tu réponds... T'es né quel jour toi par exemple ? Voilà, tu réponds bah je suis né le 11 avril, et souvent il y a quelqu'un qui fait genre... C'est pas trop marrant, je suis né en mars ! Et on s'en fout en fait, tu vois. Donc c'est pour vous, voilà, pensez-y. Moi je suis né le 20 avril, c'est la même date de naissance qu'Adolf Hitler. Le peintre, le peintre. Mais moi je crois pas en l'influence des dates de naissance sur la personnalité des gens, tu vois. Je crois pas que c'est parce que t'es né à tel ou tel moment de l'année que ça change la personne que tu vas devenir. Je crois pas du tout en l'astrologie, typiquement, c'est mon côté... Bélier. Et je pense qu'on est suffisamment nombreux ce soir pour établir que certains parmi vous, enfin on va pas se mentir, certaines parmi vous, en entendant la blague précédente, se sont peut-être dit Ah Hitler était Bélier. Et je pense que dans le temps il y en a au moins une qui a dû se dire ça explique beaucoup de choses quand même. Bah oui jamais un capricorne il fait le truc avec la Pologne... Bah non, non. Bah non c'est un cygne d'eau. Par applaudissement il y a des gens qui croient en l'astrologie dans la salle. Ca fait 10 jours que je fais ces blagues dans des comedy clubs et que je pose la question. et sachez que vous êtes de loin le public le plus lâche que j'ai eu. Vraiment... Parce que les proportions sont beaucoup plus alarmantes que ça. Pour de vrai. Et des adultes hein, des gens qui y votent et tout. Et... Moi ça me fait rire les... Tu sais moi ça me fait chier parce que je crois pas en l'astrologie mais quand tu lis ton thème astral ou ton horoscope t'y crois en fait. Mais parce que c'est fait pour. Vous savez ça. Tu sais c'est que des trucs du style... Capricorne. Vous pensez souvent aux autres mais parfois vous savez penser à vous. Ouais grave. Poisson. Pas le premier à ranger mais pas le dernier non plus. Ouais ça c'est moi ça. Scorpion. Plusieurs fois par jour il vous arrive d'inhaler de l'oxygène. Exactement. Tu sais c'est trop chiant quand tu parles avec quelqu'un qui s'y connaît en astrologie parce qu'à un moment donné elle va te demander ton signe. Et toi tu le donnes. Et ensuite elle commence à te lister des choses sur ta vie en fait. Et c'est très étrange quand la... Parce que souvent ils ont juste et toi ça t'énerve. C'est là putain mais j'y crois pas ce truc. Mais c'est bien joué le truc sur ma tente j'avoue. Et tu sais comme quelqu'un qui fait que des paniers où il y a tout qui rentre tu vois. Et ça devient méga frustrant. Tu commences à douter, à remettre en question des choses et tout à coup la personne dit quelque chose qui ne s'avère pas être vrai tu vois. Et toi t'es trop contente, t'es là Ah non faux faux non 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 ça jamais moi non non pas du tout. Et là la personne bug en face parce que t'es en train de remettre en question tout le prisme à travers lequel elle comprend l'univers. Et là elle se rappelle qu'elle a ce joker extraordinaire dans la poche depuis le début. Elle te fait ouais mais c'est quoi ton ascendant ? Tu ne peux pas gagner avec ces gens là. Tu ne peux pas. C'est comme les conspirationnistes c'est la même chose. D'ailleurs je pense qu'il doit y avoir, si on fait un diagramme de veine entre les conspirationnistes et les gens qui croient au signe astrologique. Je pense que c'est... Enfin voilà. Il y a une blague à trouver là je ne l'ai pas encore. On l'aura... C'est marrant je ne l'avais pas à 19h non plus. Je me suis dit peut-être à 21h mais non. J'ai... Mais j'ai aimé ton initiative. Toi tu as voulu applaudir. Il y a eu un gros manque de solidarité de tous les autres. Soyez plus réactifs. Par applaudissements. Par applaudissements qui aiment dire des gros mots dans la salle. Ok. D'accord d'accord. Quelques menteurs au premier rang. Toi tu n'aimes pas dire des... Non ? Sérieux ? Mais de temps en temps un putain ! Ça fait du bien quand même non ? Ouais. Normal. Moi tu sais quoi plus que les gros mots, moi j'aime bien les insultes. Parce que... Ouais. Parce que les insultes en fait, c'est le mariage du mépris et de la créativité. Et... Des fois les mots font mal mais la technique est appréciable. Tu vois ? Et moi tu vois à Paris, avec mes collègues humoristes, on aime bien s'insulter. Tu vois ? On aime bien... Mais on s'insulte pour le délire. Respectueusement. Et... Et dans ces moments-là, vous savez comment c'est, ça a souvent tendance à dériver sur des spéculations quant aux activités extrascolaires de nos mamans respectives. Tu connais ? Et... D'ailleurs je ne comprends pas les mecs qui prennent ça à premier degré. Tu sais des fois tu as des mecs qui sont là genre « Mais ma mère c'est pas une... » Mais je sais. A priori je sais. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que c'est une personne formidable, qu'elle est super sympa, qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait et qu'elle serait atterrée de savoir combien son fils c'est un immense fils de pute. Ok ? C'est vraiment deux choses indépendantes l'une de l'autre. Et moi un jour, là, avec des potes, pendant cette valse d'injure qui virevoltait dans tous les sens, j'ai un pote qui me regarde droit dans les yeux et qui me lâche ce bijou. Ta grand-mère, la reine des putes. Ta grand-mère, la reine des... TGM, elle est RDP. C'est-à-dire que le mec saute une génération pour parler directement de la mère de ma mère. Le but ultime étant, bien sûr, de salir ma lignée jusqu'au Jurassique. Ta grand-mère, la reine des putes. Moi ça n'a pas créé de l'hostilité chez moi, c'était plus de la reconnaissance, en vrai. Là, j'ai découvert un truc sur moi, je vous avoue. Un mec m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit « ta grand-mère, la reine des putes ». Le premier truc que j'ai entendu, c'est « reine ». Tu sais, parce que quitte à ce que ta grand-mère ça soit une pute, autant que ça vienne avec un peu de leadership, tu vois. Je te promets, essayez de visualiser avec vos grand-mères à vous. Alors, ça remet un petit peu en question les petites enveloppes que tu recevais à Noël, je vais pas te mentir. Mais c'est stylé, tu sais, moi j'essayais vraiment de visualiser ma grand-mère, une vieille dame, ratatinée par le poids des années qui siège sur un trône, avec un sceptre et une couronne et qui est reine des putes. C'est-à-dire que toutes les putes lui doivent allégeance. Elle est monarque. Elle signe des traités. Des traités de putes. Et forcément, moi j'ai tendance à réfléchir. Tu sais, je me demande, est-ce qu'elle est toute seule ? Est-ce qu'elle est entourée ? Est-ce qu'elle a une cour ? Natacha, tu seras ministre de la Levrette. Comment ça fonctionne d'un point de vue dynastique ? Forcément, parce que j'ai pas à vous mentir. Moi, ma grand-mère, elle bat un peu de l'aile, en vrai, en ce moment. Et forcément, j'aimerais savoir, est-ce que oui ou non, je peux prétendre au trône ? J'aimerais trop me balader à Lausanne, rue de Zurich ou je sais pas. Non, c'est rue de... Ok. C'est marrant, à l'heure d'avant, tous les mecs ont fait « Ah, je sais pas, mais toi t'étais sûr, vraiment... » Rue de Genève. Moi, j'aimerais trop me balader à rue de Genève devant des meufs avec des talents de 27 cm et en me voyant passer, me ferait « Votre Altesse ». C'est incroyable, tu vois, ça change. Après, les gens se disent « Tu connais Charles Nouveau, l'humoriste ? » « Non, le prince des putes ! » Par applaudissement, par applaudissement qu'il y a des enfants dans la salle. Ok. Tout le monde ne l'a pas fait avec la même énergie, hein, clairement. Là, monsieur, c'était un peu « Oui, mais je venais pour oublier, quand même, un peu... » Moi, je pense... Là, vous êtes venus rire ce soir. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui porte en soi plus de joie de vivre qu'un enfant. Les enfants, ça rit tous les jours, en moyenne, trois fois plus qu'un adulte. Trois fois plus ! Et ma théorie là-dessus, c'est que c'est parce que c'est jamais eux qui payent, en fait. Et moi, j'adore essayer de faire rire les gamins quand j'en vois dans le bus, dans l'avion, dans le métro. Mais c'est dur ! C'est dur ! Souvent, les blagues sur le nazisme, ils n'ont pas la référence. Et tu vois, on a des... Par rappelissement, qui a moins de 35 ans dans la salle ? Voilà. On est une génération déjà. On est tous de la même génération. Je vous mets dedans, monsieur, c'est pas grave. Et j'ai... On est tous... Nous, on est une génération... On est une génération qui est vachement dorlottée, déjà, tu vois. Je sais pas vous, mais moi, je me rappelle de certains cacas après lesquels j'ai été applaudi. Et... Et je me dis... Moi, j'ai pas d'enfant, ok ? J'ai des neveux que je garde régulièrement et qui m'encouragent à ne pas avoir d'enfant. Et... Et la génération de mes neveux, c'est la génération qui est élevée par notre génération. Ok ? Donc c'est un cran au-dessus dans le chouchoutage. D'accord ? Dans le... Waouh ! Mais bravo ! Mais c'est super ! Mais c'est trop bien ! Mais continue ! Je comprends la logique. Il faut les aider à construire une confiance en eux. Tu vois, tu peux pas les démolir dès le début, apparemment. Mais après, le problème, c'est qu'ils sont vraiment persuadés que tout ce qu'ils font est extraordinaire. Et pire encore, ils veulent t'en parler. Qui a le temps pour ces conversations ? Mes neveux, du coup, ils sont trop fiers de tout ce qu'ils font. Parce qu'on leur dit que tout ce qu'ils font est génial. Ils viennent me voir, ils me font « Hey, Sarl ! T'arrives à faire ça ? » Ben oui. Parce que j'ai 31 ans, en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu sais faire, je sais le faire, mais mieux que toi. C'est très important pour moi de leur inculquer très tôt le fait qu'ils n'ont aucune valeur. Vraiment pour eux. Sinon, ils vont être déçus, tu vois. Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée de mettre les enfants sur un piédestal. C'est une très mauvaise idée. C'est pour ça que je vous laisserai là-dessus, d'ailleurs. Moi, quand un de mes neveux dit un truc du style « Moi, plus tard, quand je serai grand, je vais être astronaute. » Ben, mon frère, c'est son devoir en tant que père de dire à son fils « Eh ben, tu sais quoi ? » Si tu travailles dur et que tu y crois vraiment, dans la vie, tu peux accomplir n'importe quoi. Mais je pense aussi que c'est mon devoir, en tant qu'oncle, de leur dire… J'ai beau aplombé quand même.